... Car président met en scène leur double qui décide de s'allier contre Marine Le Pen. La dérive de M. Mariani est évidente. Et donc nous nous sommes séparés sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan de la proximité, tout simplement. Donc maintenant c'est un adversaire. J'ai essayé de ne pas trop me reconnaître, mais il y avait des éléments, cette espèce de placidité, de normalité exigeante. Même si je dois le dire, je ne m'énerve jamais. Il est entouré de gens qui ne sont pas fréquentables, parce qu'aujourd'hui, il n'habite pas cette région, il ne travaille pas ici, il vient contre son gré, en fait. Je viens contre mon gré ? Mais oui. Je serai du majochiste de faire une campagne électorale contre mon gré. J'ai une grande admiration pour Jean Dujardin. J'aime cet acteur. Alors après, de là à y voir, il faut encore que je passe une étape. C'est douloureux pour moi. Nicolas Dupont-Aignan, député debout la France de l'Essonne, annonce soutenir la liste de Valérie Pécresse pour la région Île-de-France. Non, mais qu'il soit rassuré, ce n'est pas totalement lui, ce n'est pas totalement moi, c'est nous. Ça ne fait pas mal. Avec des alliés comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous savez, M. Dupont-Aignan, maintenant, il souhaite se rapprocher des Républicains. Bon, c'est son choix. Me reprocher d'avoir quitté ma région, etc., quand, comme vous, on a demandé la nationalité mauricienne il y a une dizaine d'années, je trouve ça un peu déplacé. Mais je l'ai. Vous avez raison fiscal ou pas ? Pas du tout. Bon, je paye mes impôts ici. Ce qu'il y a, c'est que... Alors pourquoi ? Parce que je travaille et j'ai un métier, M. Mariani, contrairement à moi. Oui, oui, non, mais... Pas de métier. Vous êtes un alimentaire, la vie politique. Vous êtes sur les ordres de Mme Le Pen. Ça, l'ambiance entre les ministres, ça préfigure quoi pour vous ? Un problème gouvernemental ? Tout cela, il y a de la comédie, puisque M. Dupond-Moretti a lui-même indiqué qu'il voterait Xavier Bertrand. Donc, Xavier Bertrand, il est le candidat d'Emmanuel Macron. Voilà, il faut l'assumer de la même manière que M. Museli, en PACA, il est aussi le candidat d'Emmanuel Macron. Vous ressemblez de plus en plus à Christian Estrosi, franchement. Non, non, mais parce qu'il est capable d'affirmer n'importe quoi avec un aplomb extraordinaire. Soyons sérieux. D'abord, je vous permettrai de défendre mon ami Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, qui est président de cette métropole et qui est un homme très bien, M. Estrosi. Oui, je sais, il me soutient. Oui, heureusement qu'il me soutient. Je suis très heureux et fière qu'il me soutient. C'est lui aussi qui vous a entraîné à vous rapprocher de Macron ? Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai grandi dans une cité, je n'ai pas fait d'études. Moi, je ne fais pas partie de ce petit microcosse médiatico-politique qui passe son temps à se regarder le nombril. Et je ne dis pas ça pour vous, mais je dis ça de façon générale. L'analyse de l'analyse du propos rapporté, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des femmes qui sont en ce moment battues par leurs conjoints. Détesté en France, détesté en Catalogne, homme sans moralité. Je lui disais même en Catalogne qu'il avait exigé de se faire payer 20 000 euros par mois pour faire une tournée municipale détestable. C'est un homme qui a perdu tout sens de la réalité et qui vient, M. Carnaval, faire son tour en nous insultant avec les mots de la droite et de l'extrême droite. Le fameux variant Delta arrive qui se diffuse beaucoup plus rapidement que les précédents variants. Et on le voit qui touche les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont eu qu'une seule dose. Et ce qui nous impose d'être encore plus rapides dans cette campagne de vaccination. Imaginez un gigantesque cube de glace de 7 km de hauteur. Cela représente 300 milliards de tonnes de glace. Eh bien, voici le volume que les glaciers du monde entier perdent chaque année à cause du réchauffement climatique. Notre ennemi, c'est le virus. Ce n'est pas le vaccin. Le vaccin, c'est notre allié, c'est notre ami. Et la fin de ce siècle, la hausse pourrait atteindre 1,10 mètre. suffisant pour noyer les côtes, les villes, les ports et provoquer l'exode de centaines de millions de personnes. Vous serrez la main, je pense. Vous serrez la main encore, tous les deux ? Non. 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 Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada